salut la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui c'est pas une vidéo d'ASMR classique où il va y avoir des déclencheurs je ne cherche pas à vous donner des frissons des tingles j'ai tout simplement une histoire à raconter ce qui m'est arrivé quelque chose d'un peu incroyable dans le sens où personne ne me croit vraiment et je ressens vraiment le besoin d'en parler j'ai fait cette vidéo juste avant en anglais aussi parce que j'ai vraiment envie de partager cette expérience que j'ai eue avec toute mon audience possible donc autant l'audience anglaise que anglophone que francophone voilà et du coup je viens vous raconter l'histoire de mon EMI mon expérience de mort imminente qui m'est arrivée il y a très peu de temps et qui m'a beaucoup bouleversé alors comme je disais c'est arrivé très récemment je précise aussi je vais rester je vais essayer de rester dans le tout parler j'ai essayé aussi dans la vidéo la version anglaise j'ai essayé de rester dans le tout parler mais je sais pas je crois que j'ai pas réussi donc là je vais vraiment essayer de faire un effort de rester dans le tout parler du coup c'est cette histoire c'est quelque chose qui m'est arrivé très récemment comme j'ai dit deux fois auparavant c'est arrivé le jour où j'ai acheté ma voiture donc pour ceux qui me connaissent personnellement savent que c'était très très récent j'étais avec un des meilleurs amis on revenait de on revenait d'aller acheter ma voiture et c'était son anniversaire et du coup on allait fêter son anniversaire chez lui avec son groupe d'amis et ah oui j'ai besoin de préciser pour pour mieux vous expliquer le contexte de l'histoire c'est que je suis vagal donc je fais des malaises vagos depuis que je suis toute petite donc voilà ça ma famille confirmer voilà je suis vagal depuis toute petite du coup nous on était on était donc chez mon ami avec un petit nombre de quelques autres de ses amis on était tous assis en train de discuter lorsque j'ai eu le plus gros malaise que j'ai jamais eu et pourtant j'en ai eu des très gros des très gros malaises qui m'ont fait même attirer à l'hôpital parfois donc mais là c'était différent j'estime qu'auparavant oui effectivement j'ai déjà fait des malaises jusqu'à la perte de connaissance et attirer à l'hôpital mais là c'était vraiment autre chose en fait fin ça a commencé par un malaise mais ça a été beaucoup plus loin donc déjà c'était différent de par la force du truc oui c'était plus fort mais pas que c'était différent aussi de d'autres manières d'abord j'ai commencé à avoir la la vue double je commençais à avoir double je me suis effondré donc au début j'étais consciente mais mon corps a cessé de fonctionner il ne répondait plus j'étais paralysée je me suis senti c'est une drôle de sensation mais je me suis senti tomber à travers l'espace j'entendais mes amis paniquer un peu me demander qu'est ce qui va pas ce que tu veux un verre d'eau enfin voilà il il savait pas trop quoi faire et je les entendais mais je pouvais pas répondre ou bouger j'étais vraiment paralysée sur le moment je croyais que j'étais en train de faire un avc ou une rupture d'anévrisme et je sentais je sentais mon corps rendre l'âme il s'essaie de fonctionner j'ai essayé de toutes mes forces de dire à mes amis que je n'arrivais plus à bouger mais comme mon corps ne répondait plus c'était comme si la connexion entre mon cerveau et mon corps avait été coupé ma perception du temps elle était distorsionné j'ai eu l'impression que des heures passaient donc pour moi j'ai lutté pour ma vie c'est le cas de de le dire de toutes mes forces et pendant des heures mais j'y arrivais pas j'ai lâché prise et j'ai lâché prise et je me suis senti mourir j'ai senti mon esprit mon âme quitter mon corps j'ai j'ai tenté de dire à mes amis que j'étais en train de mourir mais apparemment les seuls mots que j'ai réussi à sortir était en anglais et malheureusement mais mes amis ne parlant pas anglais ils m'ont pas comprise j'ai senti qu'ils m'ont porté jusqu'au canapé mais à ce stade là je je savais qu'ils portaient un corps et non qu'ils me portaient moi j'étais plus dans ce corps mon esprit n'était plus dans dans mon corps à partir de là j'ai perdu connaissance et là ça a été j'ai eu comme c'est difficile à expliquer comme une vision de moi même donc je me voyais baigner dans un brouillard blanc éclatant donc donc oui un brouillard mais enfin une doume une lumière blanche éclatante mais sous forme de brouillard qui m'entourait donc j'étais baignée dedans je ne sentais vraiment aucune douleur il n'y avait aucune peur aucune angoisse j'ai senti que j'étais aimé inconditionnellement je ressentais vraiment un amour infini à mon à mon égard à mon encontre et j'ai vu les images des personnes que j'ai dans ma vie et que j'aime et à qui je voulais dire au revoir je me suis senti prêt à aller au paradis j'avais accepté ma mort je me souviens même que je me suis dit alors c'est ça de mourir c'est cet effet là que ça fait je me suis aussi dit ça y est c'est la fin ma vie est terminée je suis en train de mourir je suis morte là maintenant je suis morte j'avais comme la connaissance indéniable le le savoir qu'on ne peut pas nier je sais pas trop comment l'expliquer je savais indéniablement incontestablement que je venais de mourir et que mon âme allé au paradis puis je suis revenu à moi même parce que oui il ya eu après ce après ce passage je suis quand même revenu alors je ne sais pas pourquoi ni comment mais je suis revenu à moi même alors que pour moi non c'était la fin juste avant j'étais déjà morte et j'étais en train de de voilà passer le portail du paradis mais non je suis revenu à moi même et à ce moment là en fait quand je suis revenu à moi même j'étais sur le canapé de mon ami mais j'avais déjà les yeux grands ouverts et je le sais parce que mes yeux brûlaient vous savez quand vous gardez les yeux ouverts trop longtemps ça brûle il ya ça il ya un manque de de larmes enfin je sais pas comment s'appelle le liquide qu'on a dans les yeux si ce n'est des larmes le liquide qui humidifie les yeux donc monsieur était écran ouvert et j'avais des spasmes dans mes muscles dans mes divers muscles de mon corps notamment les orteils les mollets les mains les bras la tête un peu partout quoi mais je n'arrivais pas à bouger de ma propre volonté par exemple si je voulais bouger mon doigt bas j'y arrivais pas m'a fallu un moment avant de moi il m'a valé un deux trois m'a vraiment fallu un moment avant de récupérer ma capacité à bouger mais c'est arrivé lentement et du coup lentement j'ai pu bouger un doigt puis deux puis trois puis puis voilà ma tête et puis le reste quand j'ai finalement pu me relever j'ai demandé à mes amis combien de temps j'étais partie et ils m'ont répondu que ça faisait cinq à dix minutes si je me trompe pas c'est un peu flou mais il me semble que quelqu'un m'a dit que c'était cinq à dix minutes et ça ça m'a perturbé parce que pour moi ça avait duré des heures tout ce qui venait de se passer là ça faisait des heures que j'étais partie alors que non apparemment parce qu'on m'a dit du coup j'étais un peu choquée qu'ils avaient pas appelé une ambulance parce que moi je me suis littéralement senti mourir j'ai senti mon corps cessé de fonctionner et j'ai senti mon âme qui est allé enfin qui allait au paradis puis revenir à la vie du coup ouais je ça m'a choquée qu'ils ont pas appelé d'ambulance mais ce qu'ils m'ont expliqué c'est que en fait ils ont juste pensé que c'était un malaise vaguel comme mon ami a sûrement dû leur dire que je faisais des malaises vagos voilà que ça ça m'arrivait que j'étais vagale de base puis un malaise c'est juste une chute de tension ça n'a c'est pas quelque chose de grave ils ont pensé que c'était juste ça et que ça faisait que quelques minutes donc ils se sont dit voilà si enfin c'est ce que une des personnes présentes m'a dit après coup c'est que si ils avaient vu que ça avait duré plus longtemps là effectivement ils auraient appelé une ambulance mais on m'a emmené à l'hôpital mais comme ça a duré très peu de temps ils se sont dit bah voilà c'est juste un malaise et cette expérience a été très très intense très 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 intense et m'a quelque peu changé maintenant je sais que ça fait ça sera rien en fait d'avoir peur de la mort que la mort en fait c'est juste une transition vers une autre phase de la vie c'est un autre champ d'existence et ce champ d'existence il est rempli d'amour il est rempli d'acceptation ceci ça d'acceptation non c'est d'acceptance enfin c'est rempli d'un sentiment où on est accepté excusez moi je trouve pas le le mot exact je suis un peu troublée et ce champ là il est aussi rempli de sérénité donc d'amour d'acceptation et de sérénité je sais maintenant que je peux vivre ma vie pleinement parce que je sais que lorsque mon art viendra ce sera juste une transition vers un monde meilleur un monde sans peur sans angoisse et rempli d'amour donc vraiment un monde meilleur il n'y a pas meilleure expression pour décrire pour décrire ce qu'est l'au delà pour le coup pour l'avoir vécu c'est réellement c'est c'était réellement une expérience ce que j'appellerais hors corporel c'était cosmique c'était divin ouais divin c'est le mot et c'était profondément spirituel ça m'a fait voir la vie autrement et autrement mieux mieux que avant je pense que personne semble réellement me croire sur ce que j'ai vécu quand je leur en parle je pense que c'est quelque chose pourtant c'est assez commun parce que j'ai fait des petites recherches du coup après coup c'est assez fréquent plus que ce qu'on pourrait penser mais quand même il y a ce petit ce petit truc tabou qui est difficile à accepter et du coup ouais j'ai l'impression que que les gens à qui j'en ai parlé ils ont du mal à me croire comme j'ai dit c'est parce qu'il faut c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu pour réellement le comprendre mais quelque part je m'en fiche en fait c'est un peu que l'on ne croit pas parce que moi je sais ce que j'ai vu et je sais ce que j'ai ressenti je sais que la mort en fait du coup maintenant je l'ai vue je l'ai ressenti c'est comme juste comme une vieille amie qui est là pour te guider avec amour vers la prochaine étape de la vie mais moi j'en suis revenue avant de pouvoir découvrir ce que cette prochaine étape est je sais ce que j'ai ressenti je sais ce que j'ai ressenti je sais ce que j'ai ressenti Aurora c'est un peu que j'ai ressenti j'ai ressenti voulu있er önce